coucou yo moula comment tu vas ouais aujourd'hui je te reviens avec cette nouvelle vidéo parce que je veux te montrer comment je fais je fabrique ma lampe là je te présente la corde qui va servir de relais pour le la lumière les ampoules que voici celle ci je les prés et les deux couleurs échange elle a au moins quatre couleurs et je l'insère comme ça sur le cordon ensuite je vais brancher le cordon à son interrupteur déjà qui est disposé c'était beaucoup plus facile pour moi là on a la couleur rouge j'aime trop cette ampoule on va du rouge bleu rose violet ensuite un jeu de lumière qui se rajoute à la fin et là j'ai l'ampoule juste qui est juste blanche en fait sans son protocole donc ça les accessoires dont j'aurai besoin pour ce diy un couteau à dents de scie un crayon un pinceau parce que oui je vais peindre mon mannequin j'aurai besoin d'un je sais pas comme je sais pas comment on appelle ça je sais pas si c'est du polyesterne je sais plus je sais que comment on appelle ça ensuite ma peinture noire le petit pot aussi m'a coûté 3500 ensuite tu as les tiges pampas que j'avais acheté il ya longtemps j'ai plus ça fait plus de cinq mois je gardais ça là ensuite tu as le l'élément essentiel le mannequin sur qui je vais travailler je l'ai ramassé sur la route et je me suis dit guys enfin j'ai mon mannequin donc on est go pour la transformation en fait là vu que je cherchais un support parce qu'il parce que je souhaite je souhaitais je souhaitais en fait que le mannequin soit en hauteur tu vois donc j'ai pensé à prendre l'un de mes trépieds parce que j'en ai tellement quand même j'ai pensé à prendre le terme le trépied de mon appareil photo numérique et le fixer dans mon mannequin sauf que j'allais pouvoir l'utiliser après c'est pas ce que tu vois d'après je me suis dit guys non je veux pas c'est quand même vas-y j'ai quand même voulu essayer mais ça me serait c'est doux après vas-y j'ai laissé tomber je me suis je finis d'abord le travail sur le mannequin après le reste on voir si je vais commencer à monter ma peinture je le je le mélange du lion pour que j'ai un mélange un mélange assez homogène pas trop épais je voulais pas ça épais je voulais que le je voulais que la peinture agisse sur le mannequin légèrement tu vois que ça a cet effet léger smart et fluide c'est pour ça que j'ai mis suffisamment de du lion et je vous rassure j'avais déjà divisé la peinture en moins quatre parce que ce pot de ce pot de peinture il m'a servi mais énormément j'ai fait tellement de DIY avec laissez tomber j'ai mis tout chez moi pratiquement presque tout est noir vu que c'est ma couleur préférée je me suis dit vas-y ça j'ai fait plaisir et donc je me suis fait plaisir donc là je suis en train de rendre le mélange homogène et en même temps je discute avec mon blanchisseur je commence à peindre et je commence à avoir le goût j'ai même pas encore vu le rendu c'est même pas encore près d'arriver mais je suis déjà fière de moi franchement je suis grave fière de moi donc Sous-titrage ST' 501 ... Ça y est, là, on passe à la deuxième étape. On a fini la peinture. On a d'abord appliqué la peinture noire. Ensuite, on a... J'ai pulvérisé avec la peinture rouge. Oh! C'est quoi le téléphone, là? Ensuite, j'ai pulvérisé avec la peinture rouge pour que ça fasse un effet light, artistique. Je ne sais pas si... Enfin, tu verras le résultat à la fin. À ce niveau-ci, je prends mon carton. Ce n'est pas un carton. Tu vois, les trucs qu'on utilise pour rembourrer les cartons pour que l'objet fragile du carton ne se casse pas. C'est ça, en fait. Je ne sais plus comment on appelle ça, mais j'ai... J'ai oublié comment on appelle ça. Bref. Là, je suis en train d'essayer de couper pour donner une forme circulaire afin de pouvoir poser ça sur la tête de mon mannequin. Là, le mannequin, il est en train de sécher. Il est sur le côté. Que ce soit plus facile pour moi de piquer, d'introduire les pampasses à l'intérieur, que ça me donne cet effet artistique. Tu vois ce que je veux dire? Bref, tu verras, tu comprendras. Regarde seulement. Sous-titrage ST' 501 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 parce que moi j'ai aimé, moi j'ai aimé j'utilise mon couteau à dents de cible pour couper le tout et voilà, quand je vous laisse avec la suite de la vidéo puis on a trouvé la solution super top donc maintenant vous voyez comment là je vois bien le crâne de mon moula parce que c'est mon moula, oui je vois bien le crâne de mon moula et à ce moment là maintenant je peux facilement introduire mes pampasses à l'intérieur pour que ça me donne un rendu beaucoup plus smart fin et artistique tout ce que je veux, tout ce que j'aime moula regarde la vidéo moula c'est parti Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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